Musique Les mitzvot et l'antidépression Dans la parasha d'aujourd'hui, ce matin, j'ai essayé de comprendre ce fameux rachid qui dit pourquoi la parasha de la Shemitah, on l'écrit dans la parasha Behar Sinai et Rachi répond que de là on voit que toutes les mitzvot qu'Hashem nous a données ils ont été donnés à Hal Sinai tous les détails des mitzvot, comme la parasha de Shemitah, la Torah détaille beaucoup alors comme les détails de la parasha de la Shemitah, ils sont détaillés à Hal Sinai combien d'années, le yovel, etc. comme ça toutes les mitzvot mais la question est toujours dans sa place la question, on ne l'a pas répondu quelle est la raison de mettre qu'on accorde au Shemitah pourquoi la Torah, elle a écrit que la parasha de Shemitah, elle a été donnée à Hal Sinai mais de toutes les façons, toutes les mitzvot il n'y a aucune mitzvah il n'y a aucune mitzvah qu'elle n'a pas été donnée à Hal Sinai que ce soit toutes les mitzvot alors la question, elle est pourquoi la Torah, elle a choisi écrire que dans Hal Sinai Hashem, elle a donné la mitzvah de Shemitah pourquoi ? qu'est-ce que vous voulez dire ? comme que la parasha, comme que tous les détails des mitzvot ont été donnés à Hal Sinai comme ça la parasha de Shemitah était donnée à Hal Sinai on le sait on ne parle pas ici à des enfants donc la question, elle reste toujours Rashi, on croit qu'il répond c'est vrai, il répond mais toujours la question, elle est grande pourquoi ? pourquoi la mitzvah de la Shemitah on mentionne qu'elle a été donnée à Hal Sinai on sait très bien que toutes les mitzvot avec tous leurs détails ont été donnés à Hal Sinai donc on n'aurait dû pas dire que Hashem il a parlé à Moshe Béhar Sinai la parasha Béhar on aurait dû supprimer Béhar mais on va expliquer pourquoi Raboudaï, aujourd'hui nous sommes dans les préparations de Matin Torah il faut savoir, regardez-vous bien aujourd'hui combien chaque jour on fait la bracha c'est qu'on bénit le jour de la sphéra c'est-à-dire, ça va vous faire peur ce que je vais vous dire vous imaginez, on fait une bracha pour compter depuis quand on a fait des brachot pour compter ? depuis quand ? on compte, on fait une bracha, on mange on fait une bracha pour étudier mais pour compter, on fait une bracha vous avez entendu ça ? et la Torah elle fait un Hidush et bien la Torah elle fait un Hidush qu'on compte les jours regardez les femmes ils comptent les femmes le jour qu'ils vont au mikveh ils comptent 7 jours ils ne comptent pas chaque jour et le 7ème jour ils rentrent dans le mikveh il faut la bracha on compte pour les jours on a vu ça Raboudaï on est obligé de dire que ce comptage qu'on compte cette bracha qu'on fait aujourd'hui c'est pour quelque chose qu'on va recevoir Raboudaï cette bracha qu'on est en train de faire c'est une bracha pour le cadeau qu'Akash Mokhu il va nous donner ça veut dire que chaque bracha chaque jour c'est un jour spécial chaque jour c'est un jour spécial chaque jour c'est un jour spécial chaque jour est sa bracha chaque jour est sa bracha chaque jour il a une bracha et tout ça pourquoi ? pour ce fameux Matan Torah Raboudaï vous prenez une pomme vous voulez faire manger cette pomme vous faites la bracha et vous mangez Raboudaï nous on fait des brachotes pour chaque jour pour les midotes qu'on va réparer chaque jour est sa mida chaque jour est sa tomah qu'on va réparer pour arriver à être propre pour recevoir la Torah et la Torah ça va être l'achem comme que pour le pain tu fais la bracha et bien la Torah ça s'appelle l'achem l'achem ou l'achem ou l'achem Raboudaï il faut savoir une chose que faire la bracha déjà ça nous donne une image ça nous donne une idée que on est en train de compter le temps on compte les jours on compte le temps ça dit que le temps il est en bracha et malheureux à ceux qui disent qui prennent ce temps-là il lui brûle ce temps-là il lui jette pour le temps que l'achem il t'a donné il y a une bracha une fois que tu reçois la Torah en mettant cette Torah c'est pour toute année c'est pour toute année et bien sûr Raboudaï selon comment chacun de nous il se prépare et comment il fait la bracha et comment il se prépare pour le matin Torah et bien sûr comment il fait la bracha et comment il prépare ces jours et bien le matin Torah que Jossi va venir ce fameux jour le matin Torah et bien ça dépend combien il va recevoir mes amis vous allez à Carrefour vous allez là où vous voulez selon ce que vous avez de la poche vous allez acheter vous avez 2 euros et bien avec 2 euros vous achetez une baguette c'est tout vous avez beaucoup d'argent et bien vous pouvez acheter tout vous pouvez tout acheter vous pouvez tout acheter selon l'argent que vous avez et bien vous allez acheter la bracha selon les brachotes qu'on fait et combien on montre à Carrefour l'importance qu'on a à ce jour-là de matin Torah on va recevoir et comment on fait la bracha et on lui montre que que mais pour le temps on fait la bracha et bien Carrefour et bien c'est comme ça et bien Carrefour c'est ce qu'il va nous donner et ce que tu vas recevoir à matin Torah c'est ce qui va rester pendant toute l'année avec la brutaille tout à l'heure j'étais en train de réfléchir j'étais en train pas chute de rire que lorsqu'on quand chaque jour c'est comme Hanouka vous avez compris chaque jour on fait la bracha ou pas même la Hanouka on fait la bracha chaque jour le premier jour on fait la bracha et après jusqu'à le 8ème jour après on arrête et après on arrête et après la Hanouka reste allumée dans le coeur pendant toute l'année ce qu'on appelle la bracha dans la matin Torah on montre à Carrefour on est en train d'allumer de s'allumer avec cette préparation on est comme la bracha c'est-à-dire on ajoute encore un jour encore un jour encore encore marani bakodesh ve lo moridim alors vous avez posé la question pourquoi on ne fait pas comme Sukkot à Sukkot on le fait comme Bichamai parce que au lieu de faire on fait 70 sacrifices à Sukkot et chaque jour on diminue jusqu'à la fin il n'y a plus rien pourquoi on ne fait pas comme ça on diminue pourquoi on doit commencer de 1 jusqu'à 7 semaines pourquoi on ne compte pas de 49 jusqu'à numéro 1 pourquoi et bien juste ouvrir la bouteille parce qu'il y a ce qu'on appelle ma'ani bakodesh parce que même moralement moralement je veux écoutez lorsque je vous donne beaucoup d'argent si Dieu veut je vais vous donner beaucoup d'argent et vous allez commencer à calculer l'argent vous allez commencer à calculer je vous dis il y a ici un million vous allez commencer à calculer un million un euro moins d'un million un euro la logique c'est pas comme ça le hechec là il te la habout et là le son commence à compter un deux trois quatre cinq là tu montes tu montes tu montes là il veut que de cette manière il faut qu'on soit il faut qu'on soit le ma'ani bakodesh tu as compris c'est pas que ma'ani bakodesh c'est pas que il faut progresser hachim il veut que le juif il sente qu'il vraiment il progresse il a compris que si le juif commence à calculer à l'envers il va pas monter peut-être il va même tomber parce que tout les nyanes de qui va avoir ce que il faut qu'on soit de monter ou qui 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 est ce de progresser ma'ani de monter de monter c'est une grosse route de monter qui qui il faut avoir ce route pour et c'est la raison pourquoi il a compris que le seul moyen pour qu'à l'israël il soit motivé pour ma tentera c'est que Hachim il leur a donné comptage comptez le temps comptez le zman et avec ce zman là ils vont être ils vont définir Hachim combien ils sont ils sont ils veulent arriver arriver au but pour ma tentera mes amis écoutez très bien c'est quoi la matara c'est quoi la matara c'est c'est quoi le but de la vie le but de la vie c'est quoi qu'il soit et réception qu'il soit qu'il soit quelqu'un que ce qu'on met en lui c'est accepter ce qu'on met en lui et bien il va être il va il va être ma mâche il va l'accepter ce qu'on met en lui et la bouteille pour que la Torah il n'est pas facile Hachim va nous donner la Torah il est très dur donc la bouteille il a fallu qu'Abi Seyit se prépare avec amour avec joie avec enthousiasme avec parce que la Torah c'est le temps c'est le temps c'est le temps la Torah c'est tout c'est le temps donc ce temps là il ne faut pas le perdre avale de le perdre vous savez que je proposais la fameuse histoire de l'Abi Seyit Salant à la Bachelon une fois c'est l'Abi Nogesha à la Bachelon qu'il a raconté souvent une fois l'Abi Seyit Salant la nuit à Vilna à Vilna il marchit il voit de loin vers 2h du matin il voit une lumière d'un cordonnier qui est là-bas en train un cordonnier il dit c'est bizarre qu'il repasse un cordonnier il va vers lui il tape à la porte il voit à travers la fenêtre il voit que le cordonnier il est en train de taper il est en train de de réparer les chaussures et à un moment donné il rentre chez lui il dit Moïsha tu ne dors pas ? il dit Kvoudhara tant que la lumière tant que la bougie elle est allumée on peut encore réparer il y a encore quelque chose à réparer il y a encore la bougie voilà il n'est pas encore il y a encore il s'est à l'intérieur il sortit en pleurant il dit l'Abi Seyit Salant c'est la bougie tant qu'il y a la bougie on peut encore préparer on peut encore faire on peut encore l'utiliser on peut encore profiter à Val de Perthotan il a pris un broussard de la bougie tant que la bougie elle est encore allumée il y a encore un peu de temps il y a encore un peu on peut encore réparer tant que la vie elle est là on peut encore réparer encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore avant qu'il nous a donné la Torah il a voulu nous donner la notion du temps c'est quoi le temps combien parce que toute la vie du juif elle est elle est basée elle tourne autour du temps d'ailleurs on l'a dit dans la mission avant-hier il ne faut pas dire 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 je dis à quelqu'un on va étudier il y a un peu à faire maintenant je vais avoir un peu de temps et je viendrai étudier je ne dis pas ça parce que jamais tu n'auras le temps le Sahara jamais te donnera le temps c'est le temps que tu cherches il te donnera le temps tu crois tu crois que ça tout à l'heure tu vas avoir le temps tout à l'heure encore tu auras à faire il y a toujours à faire il y a toujours à faire il y a toujours à faire le fait déjà que tu as dit alors j'aurai le temps je vais étudier c'est que tu crois que le satan ne va te laisser tu sais tu as donné déjà la permission au satan de t'empêcher pour ne pas étudier alors j'aurai le temps je vais étudier au moins ne dis pas cette phrase cette phrase et pas la dire parce que le fait déjà que tu la penses c'est que tu as le temps pour étudier c'est toi qui veux pousser le temps c'est toi qui veux pousser le temps pour un temps indéterminé je ne sais pas quel temps tu vas avoir c'est la première bouteille hier Hanyei va vous montrer un e-mail que j'ai reçu hier c'est une femme c'est une femme que elle fait elle progresse dans dans le judaïsme elle a fait Tichuva et Bémet elle progresse mamache elle progresse et en progressant malheureusement elle a vu qu'elle avait qu'elle avait quelque chose qui quelque chose dans son corps qui l'a gêné et les médecins elle a comme ça fait des analyses il a dit il faut faire une une autopsie il faut faire ça il faut faire ça ils ont peut-être on a ça peut-être tu as ça et la pauvre elle était dans tous ses états et la pauvre elle a voulu gagner du temps alors comment gagner du temps pour une femme pour quelqu'un qui est religieux quelqu'un qui est la lémona elle va gagner du temps c'est prier il y a ceux qui veulent perdre le temps il va chez les médecins allez ceux qui veulent perdre le temps enfin il faut aller chez les médecins mais c'est perdre le temps c'est du perdre le temps il faut toujours prier il n'est pas fou le jour d'Hachem il est bidon pour lui le jour d'Hachem le jour d'Hachem il a apporté les maladies des problèmes tu ne veux pas couper ton temps avec le jour d'Hachem alors je vais te donner le temps de s'occuper d'autre chose le jour d'Hachem cette femme elle m'écrit dans son e-mail que elle a prié elle rêve le soir elle rêve être syndic je ne vais pas vous dire son nom ben je vous le dis elle rêve Rabe Haïm Pinto comme ça elle a écrit dans l'e-mail il lui dit c'est moi Rabe Haïm Pinto je viens te dire que tu as quelque chose mais les médecins vont te l'enlever et tu vas vivre en bon et pas fait de santé elle lui dit je ne te connais pas toi qui c'est Rabe Haïm Pinto écoute moi vois ce que je te dis la bouteille elle écrit dans son e-mail que vous pouvez demander je vous le montre je l'ai reçu plus hier elle écrit Rabe Haïm Pinto une phrase terrible qu'est-ce qu'elle écrit ? elle écrit le lance il a fait ses analyses et le médecin elle a fait la biopsie tout ce que vous voulez il ne comprend rien il dit madame vous avez rien du tout voilà Rabe Haïm Pinto comment la prière est peu comment le temps il est le temps il est il a la valeur le temps pourquoi ? parce que un cheminement aussi il aurait été malade vraiment malade et bien mettons peut-être il aurait été dans les des médecins à gauche et à droite des hôpitaux et est-ce qu'il va s'en sortir ou pas ? Rabe Haïm Pinto les jours qu'ils ont quitté l'Egypte non parce que c'était tous mettons avec le miracle avec l'argent qu'ils ont pris à Haïm Pinto mettons leur tête n'était pas là alors ils ont commencé à compter maintenant vous savez maintenant on a la tête libre on va commencer à compter les jours on va commencer à compter les semaines on va commencer à valoriser ce temps on va recevoir un deux trois quatre cinq six sept et chaque jour et sa valeur jusqu'à le jour qu'ils ont reçu ce matin et c'est ça Rabotai n'oubliez pas Rabotai ils étaient dans 49 degrés de Tum'a donc il fallait vite faire vite pour enlever cette Tum'a de leur corps il fallait chaque jour pour enlever une catégorie de Tum'a ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas recevoir la Tura dans cet état ils ne peuvent pas c'est pas possible la Tura on l'achète avec 48 la Tura on l'achète avec 48 la Tura la Tura elle peut être un clé un essentiel pour recevoir dans ton corps la Tura comme si je t'apporte un bon steak bien grillé un très bon steak et bien si l'assiette elle est sale si les couvercles sont sales ton steak tu ne peux pas le manger donc la Tura elle ne peut pas être dans un corps sale il faut que la Tura elle soit dans un corps propre donc à Bretagne vous voyez que Amisai c'était dans 49 degrés de Tum'a donc ils avaient à Cheikh leur a donné 7 semaines un temps limité pas 2 mois pas 3 mois 4 pardon pas 6 mois un temps limité un temps limité et ce temps limité là ils n'avaient pas le droit de dépasser ce temps limité donc il fallait il fallait bien mettre qu'ils réparent l'hormi d'autre pendant ce temps qu'il leur a donné un temps limité et en même temps quand je peux leur donner il va leur apprendre une autre leçon c'est quoi l'autre leçon l'autre leçon est d'avoir ne pas se tromper avec le temps regardez Am Israël Moshabel leur a dit je vais monter 40 jours ils sont trompés dans le temps ils ont fait le gros d'or pourquoi vous n'avez pas un peu se tromper dans le temps vous voyez que toutes les fêtes Shabbat tout ce que vous voulez il est basé avec le temps vous avez écouté très bien je t'aime Shemitah on a posé une question tout à l'heure la Shemitah pourquoi la Torah nous dit que la Shemitah était donnée à Haqqsinaï regardez ce qu'on dit dans la Gada il est auquel nous les 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 Haqqsinaï nous savions que tous ces miracles qu'on a vus dans l'Egypte tous ces grands miracles à terme sur tout ça ça vaut pas la peine ça vaut pas qu'on est maintenant à Haqqsinaï maintenant qu'on a reçu la Torah ça veut dire que le fait déjà que j'ai réparé les 48 000 d'eau de Tum'a que j'avais en moi maintenant j'ai arrivé à Haqqsinaï je suis propre ça vaut la peine tout ce travail que j'ai fait pendant 48 jours est pour être propre et Bokhsinaï nous a donné un bonus nous a donné la Torah pour rester pour maintenir toujours notre corps propre la Mitzah de la Shemitah à Haqqsinaï si vous êtes un peu pas intelligent mais si vous êtes un peu si vous avez vu le mot Shemitah ça c'est mon Hidush que j'ai eu ce matin à 4h du matin à 4h du Hachem il témoin 4h du matin à la bouteille bon je me suis réveillé et j'ai dit bon tu tournes dans le lit tu ne veux pas dormir allez let's toi ouvre un livre et j'ai commencé et dit bon la plus belle chose en quoi je peux penser c'est ce rachier là ce fameux rachier qui pose la question pourquoi la Mitzah de la Shemitah alors vous savez c'est quoi la Shemitah vous le savez c'est quoi la Shemitah c'est que lorsqu'on rentre en Israël 6 ans on travaille notre terre et la 7ème année la terre on doit l'abandonner pour tout le monde tout le monde peut rentrer dans nos terres et faire ce qu'il veut dans nos terres voilà la Bouteille de la Shemitah c'est ça la Shemitah c'est un grand Itzah la Bouteille Shemitah c'est des fois que j'enlève mes mains c'est ces terrains c'est pas à moi ça appartient à Kadosh Barucho la Shemitah veut que je les abandonne voilà c'est ça la Shemitah c'est dur c'est très très dur hein imaginez-vous quelqu'un qui fait ça imaginez-vous un milliardaire c'est-à-dire qu'il ouvre les terres rares et il dit à tout le monde rentrez prenez ce que vous voulez et pendant un an un an et demi deux ans il ne va pas travailler ses terres c'est un grand Itzah mais la Shemitah il nous apprend combien on doit avoir l'ayemunah la Bouteille donc la Bouteille cette Mitzah de Shemitah il a été donné c'est écrit dans la Torah il a été donné à la Shemitah pourquoi la Torah nous dit qu'elle a été donnée à la Shemitah on sait qu'elle a été donnée à la Shemitah j'ai pris le mot Shemitah j'ai pris le mot Shemitah et j'ai commencé à voir c'est quoi Shemitah vous savez que beaucoup de fois on dit est mort est mort Behar toujours ces deux parasitutes ils sont l'un côté de l'autre est mort et Behar Behar est mort et Behar que c'est quoi ce mot-là de Shemitah si vous voyez le mot Shemitah c'est écrit comme ça il y a là-bas dans Shemitah même tête même tête et dans le mot Shemitah il y a là-bas c'est c'est l'agneau et dans le mot Shemitah il y a là-bas un lui c'est à dire quoi ? c'est à dire que celui qui veut grimper Behar celui qui veut grimper la montagne celui qui veut être Mita'allé Ma'alimba Kodesh comme on fait chaque jour de Pesach HaShavot on compte les jours on compte Ma'alimba Kodesh on compte on compte il faut savoir une chose Mishchoui Dekhéme Abudah Zara vous savez très bien que à Kadosh Baruch Hu la première mitzvah qu'il a donné à Mishraël en Egypte il leur a dit voilà pour me reconnaître pour me connaître pour être connecté à moi enlevez votre Manda à cette époque les gens ils vénéraient l'agneau pour eux l'agneau c'était le Dieu égyptien et les juifs aussi ils vénéraient l'agneau comme tout le monde quand je leur ai dit il ne pouvait pas sortir de l'Egypte avec l'idée que l'agneau c'était le Dieu égyptien il faut l'égorger Mishchoui Dekhéme calculer pour monter pour recevoir la Torah si vous avez l'Abudah Zara égyptien donc il faut l'enlever il faut enlever ça de votre tête si vous voulez recevoir les 10 commandements l'Abudah Zara l'Abudah Zara l'Abudah Zara maintenant vous avez compris que la Shemitah vous savez l'Abudah Zara il y a deux sorts d'Abudah Zara il y a l'idolatrie que vous connaissez il y a l'argent l'argent c'est aussi d'Abudah Zara l'argent c'est d'Abudah Zara donc c'est qu'à l'argent vous savez qu'il y a un jeune il m'a dit je veux une brakha je veux une riche il y a un jeune qui a 17 ans il a 17 ans il a été jeté de l'école il veut être riche il veut être riche il veut être riche je dis très bien et si tu es riche tu veux faire quoi ? il lui dit comme ça je m'achète ce que je peux je lui dis ça veut dire que tu veux être riche et que tu achetais ce que tu veux comme ça comme ça ça veut dire que je veux dire par ordonneur je ne peux pas vous décrire comment il me regardait qui est lourd on dirait que je pouvais le rendre riche il était convaincu il était déçu il était déçu il était déçu il était déçu et j'ai appris de l'une chose combien on doit être enthousiasme de Pesach à Shavuorot être demandé de pouvoir s'enrichir à Shavuorot avec la Torah il n'a pas été déçu d'autre côté Rabotai Hachem qui nous avertit si vraiment on veut réussir à recevoir la Torah il faut aussi maîtriser le tzara de l'argent et c'est la raison pourquoi Kachbaro nous a enseigné un enseignement comme ce qui s'est passé de l'Egypte à Al-Sinèche quand vous avez reçu la Torah comme ça va se passer chaque 7 ans Sheva Shabbatot Tispor on compte 7 semaines de Pesach à Shabbatot pour recevoir la Torah et là Rabotai on se compte 7 ans 7 ans de comptage on compte on compte pour arriver à cette fameuse 7ème année que cette fameuse 7ème année a dit Shomet cette fois Shomet j'enlève mes mains de ma richesse Moshé Khiadimé Aboudazara pour pouvoir recevoir la Torah c'est ça Rabotai la parasha du Shemitah il a été donné à Al-Sinai parce que la même leçon qu'on apprend de la vraie Aboudazara de Pesach à Matan Torah Mishruidikim Aboudazara c'est la même leçon qu'on apprend pour la Shemitah de la Shemitah de l'argent de l'argent qui peut être aussi Aboudazara lorsqu'on fait attention comment on compte les années pour arriver à la 7ème année et dire cette 7ème année là c'est pas pour moi l'argent c'est pas pour moi c'est la même leçon qui a dit j'enlève mes mains de l'argent c'est ça Rabotai c'est je pense c'est à dire pourquoi ça s'appelle Béar la parasha du Shemitah ça s'appelle Béar parce que les mêmes leçons qu'on apprend dans la Shemitah on les a apprises lorsqu'Abissa ils ont quitté l'Egypte pour aller à Arsina et recevoir la Torah enlever et panier et retirer votre main de Aboudazara égyptienne il n'y a rien de tout ça là aussi le sac à Jouba Kou nous donne beaucoup de shéva malheureusement le shéva ça peut devenir notre propre Aboudazara et après on risque de perdre notre émonat à Jouba Kou après il n'y a plus de Torah il n'y a plus rien donc il faut c'est ça la bouteille si on veut bien compter le calcul et bien mes amis il faut être moins cher parce que tous ces middots qu'on répare il faut qu'on enlève notre main il faut retirer notre main de ces middots de ces choses qui ne sont pas bien Béat Hashem bishoudzé akashboukou Béat Hashem ikarev mishaitskenu l'aimerabbi aménu kakashbou vous n'avez tous la panasar la perecha la tsahad ou ta kouf ken razzon et bishoud la bouteille t'agé bâtre mishaitskenu à la h advertisement et bouteille du lvanin la j внут more l'cription à la pinned à la t상을 à la captain � Sous-titrage FR ?